Vous savez ce que je fais ? Je résous les problèmes, j'élimine les ordures. J'efface les traces. Si on résume, je suis un gars très sociable. Alors je m'appelle Alexis Noland, mon pseudonyme pour la bande dessinée c'est Mats et je suis le scénariste du plan dans la tête des trois albums de bande dessinée. Je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Cette idée vient un peu de la lecture des polars américains et des films américains. Je voulais faire un polar avec le style un peu à la gyro. Lui il ne se sentait pas dessiner les voitures, un univers contemporain et tout ça. Et il m'avait dit propose à Wilson. Wilson était très intéressé et donc ça s'est fait comme ça. Alors au boulot. Quand je l'écrivais, je me suis dit ça pourrait faire un film bien sûr. Ça fait une bonne série B, c'est un polar marrant, dynamique. C'est une chose à laquelle on pense en se disant que les chances que ça arrive sont quasi nulles. Et puis d'un seul coup on a reçu un coup de fil en disant finalement quelqu'un veut prendre une option, en fait ils prennent les droits parce que Stallone veut le faire. On se demande si ce n'est pas une blague et on se dit que ça a quand même peu de chances d'aboutir. Mais en fait non, ça se fait. Stallone avait vu la BD, il avait dit bah ça j'aimerais bien le faire en film. Et j'ai un créneau de tournage avant le tournage de Expandables 2. Donc si on tourne dans 6 mois, on le fait. Donc là la machine s'est mise en route extrêmement vite. On m'avait toujours dit qu'un film était entre 7 et 10 ans pour se faire. Là ça s'est fait en 8 mois, c'était dans la boîte. Et puis alors après Walter Hill le réalise, donc là c'était encore une surprise étonnante. J'ai assisté à plusieurs tournages, essentiellement des tournages de nuit, notamment la scène où ils font exploser la maison. C'était assez impressionnant. J'étais donc dans un baillou et il y avait énormément de gens, de spectateurs en fait, qui passaient par là ou qui étaient par là et qui sont restés et qui étaient assis dans l'herbe à quelques distances parce qu'il y avait quand même une grosse explosion. Surtout c'est impressionnant de voir l'échelle des tournages américains. C'était très intéressant. En plus c'est un côté un peu surréaliste parce qu'on descend de l'avion dans une chaleur torride et puis on se retrouve à discuter avec Stallone et Walter Hill. A moins que tu appuies sur la détente et que tu m'envoies une balle dans la tête, ton 9 mm ne sert pas à grand chose. Tire-toi. C'est ma voiture. Stallone est un scénariste, il a écrit Rocky, il a écrit pas mal de choses et on voit bien que ça l'intéresse. Et tout de suite on parlait de ça et il était très ouvert sur tout. Il ne correspond pas tellement à l'image qu'on se fait de lui en fait. Il va faire quoi ? Tu vas me sortir le kung fu de ton pays natal ? Je suis né en Floride. Pour moi le qualificatif qui correspond peut-être le mieux au film c'est brutal. ça secoue quand même, il y a de l'action et aussi marrant, je dirais brutal et marrant. Il y a des scènes de laçon qui font un certain effet, il y a des répartis qui sont vraiment drôles. Moi j'ai passé un bon moment, c'est un bon polar hardbold. Tu veux lui dire au revoir ? Que porc de saille ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !